Je viens d'avoir un long entretien avec mon hôte, le président Recepter Erdogan, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue dans notre pays depuis hier et jusqu'à demain. Le président Erdogan connaît déjà le Sénégal pour lui avoir effectué une visite officielle en 2013, ensuite une escale en 2016. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de le recevoir en tant que président de la République de Turquie avec une très grande délégation pour nous permettre de mettre à niveau notre coopération et de la IC à un niveau très élevé. Le plan de cette visite est une... une claire indiquation de notre volonté commune de continuer avec rigueur les relations d'amitié de coopération mais également les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays. Il y a deux ans, le Président m'avait suggéré le portement de l'échange commerciale après 250 millions de dollars américains. Nous y sommes déjà en 2017. Là, une nouvelle barre a été fixée conjointement à près de 400 millions de dollars et nous avons travaillé ensemble pour atteindre et même dépasser cet objectif. Nous voulons délargir le cadre de coopération entre les deux pays avec la signature d'accord et de lettres d'intention dont quatre viennent d'être signés en matière ferroviaire dans le domaine du tourisme mais également dans le domaine des hydrocarbures, de l'énergie et dans le domaine des mines. Nous poursuivons aussi des discussions pour que le Sénégal puisse exporter à terme de l'arachide en Turquie pour d'ailleurs atténuer le déficit commercial en notre défavorie. Et la Turquie apprécie dans la bonne direction ce commerce entre la Turquie et le Sénégal en matière d'exportation d'arachide. Pour terminer, j'ai salué le leadership du Président Receptive Erdogan à la tête de l'OCI mais aussi son leadership global en tant que membre du G20. Vous savez que la Turquie est également membre de l'OTAN et c'est un pays très important au plan économique et au plan de son influence diplomatique. Donc le Sénégal continuera à travailler avec la Turquie sur les sujets internationaux qui nous concernent, sur la lutte contre le terrorisme et évidemment sur bien des domaines où nous allons renforcer notre coopération bilatérale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501